Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Rashpout Reich sur Europa Universalis 4. Une série dans laquelle on est en guerre contre Andra pour aider notre allié Bengalet. Une guerre... Alors on va faire un petit peu attention parce qu'on ne veut pas qu'ils nous donnent des trucs. Et on a des revendications sur toute la région là. Donc on veut éviter si possible l'expansion agressive dans cette guerre. Puisque ça m'arrangerait bien qu'elle retombe vraiment considérablement chez les Indiens. On prend par exemple Johnpur qui est actuellement à 67. Et chaque fois que je prends un territoire là, ils récupèrent un. Et du coup ils peuvent créer encore une coale avec les autres. Ce qui m'embête un petit peu. Il faudrait vraiment que ceux qui sont ici et ici, on n'ait plus de problème avec eux dans le futur proche. Donc on va vraiment éviter de prendre quoi que ce soit. Donc si on récupère des terres, ce qu'on va faire, on va forcément aller prendre 2-3 trucs ici. Je pense qu'au plus simple ce sera quand même d'aller ici direct. Et bien on va éviter à tout prix de recevoir quelque chose si possible. En termes de flood, juste pour se faire une idée. Malwa a pas mal de monde. Et ce qui serait peut-être malin, je pense que c'est le cas, de planquer nos vaisseaux pendant un petit moment. On a déjà ceux-là qui sont planqués, ceux-là aussi. Très bien. On n'a pas refait d'autres bateaux ? Non, je ne crois pas. On pourrait ? Pourrait-on ? On ne pourrait pas en fait. Non. Donc tant pis. Ok, let's go. On est à 5, on va éviter 5. On a assimilé la sphère Indostanie. Ouais, on va faire attention. Ici ça ne sert pas à grand-chose. Va pour le moment te mettre par là, toi. Et toi tu vas aller prendre la capitale et on va rester avec ce full stack complet entre la capitale et cette région-là. Comme ça on n'est pas loin. Alors ça devrait jouer. Voilà, très bien. Et puis on prendra la capitale assez vite. On peut rejoindre directement aussi son problème. C'est de la conversion. On en est où de ce côté-là ? Manage. Ok. Les élites des états. Ça c'est encore shit. Zanjan et Soltanier. Zanjan. Très bien. Toi tu avais comme objectif de devenir un nom du modèle, non ? Voilà, pas de raison de ne pas le faire à mon avis. On est plus que tranquille financièrement parlant. On a toute la place en limite terrestre. D'aller chercher un stack, un demi-stack de plus à mon avis est tout à notre avantage. On va aller chercher, empêcher Andra de venir nous gonfler par ici. Ça me paraît pas mal. Ici on a encore du monde par là. Très bien. Siège de Mandu est terminé. Ok, super. Réfléchis sur le Bagal, on n'a rien à faire. A priori de Malwa. Donc ils vont vouloir les sortir dès que possible. On va quand même essayer de contribuer un peu plus. On a pris la capitale, c'est déjà bien fat. On va aller un peu plus loin encore. Revenons ici pour rester ensemble. Et toi tu vas dans cette région là. T'as du siège, t'as deux sièges aussi. Tu vas aller par là si tu le peux. Parfait. On pourrait prendre des techs dans à peu près tous les sens. Mais on a un mois avant qu'elles soient moins chères. Donc allons-y. Ils ont sorti Jaipur. Parfait. Voilà. Super. Ok, on fera ça par la suite. Quand est-ce qu'on a un nouveau groupe de Doctrine ? 22 dans deux techs. Encore un moment. Révolte. Alors. Cracovie. Agitation locale, modification des réserves locales. On leur donne de l'autonomie à Cracovie. Je crois qu'on n'a pas encore légitimé. Enfin j'imagine qu'on n'a pas encore légitimé Cracovie. Donc c'est un peu random. On pourrait y donner de l'autonomie maintenant. Bon, ça poserait quelques problèmes par la suite. Agitation locale. Elle est de toute façon problématique. Quoi qu'on fasse. Donc à la limite, allons-y. Allons-y gaiement. Et puis tant pis. Pardon. Ok. Eux se font plaisir. Il y a qui à part Malwa ? Il y a Coté encore. Coté c'est là. Donc ce ne sera pas notre problème. Une fois qu'on aura sorti Malwa, je pense qu'on va gentiment partir de cette guerre. Ou ne plus intervenir dans cette guerre. On va dire ça comme ça plutôt. Parce que je pense que ce sera vraiment plus nécessaire. Si on regarde le nombre de troupes, ouais on est d'accord. C'est Malwa qui constitue l'essentiel. L'opinion d'Ormouz, à notre égard, augmente de plus 50. On n'en a rien à carrer. C'est simplement production ou commerce. C'est ça. Dans quelle province ? Mewar même. Enfin je dis Mewar même. C'est parce qu'on n'est pas Mewar en fait. On est Nagore à la base. C'est juste. Alors, c'est une jolie province. Et c'est une province qui produit de l'or. Donc production. 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 On est d'accord. Magnification de production locale. Yes please. Alors, toutes les provinces de l'univers ont été légitimées. Ça me convient parfaitement. Et un truc avec la Suède. On a perdu aussi notre maître instructeur. Je pense que la Suède, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait aller en termes de relations. Ici, on a perdu un maître instructeur. On a tout l'argent de l'univers toujours. Donc on peut... Modification des réserves nationales, c'est toujours bon à prendre. On peut le level up en plus. Modification des limites terrestres n'apporte rien. Morale terrestre, c'est vraiment bien. C'est clairement le must pour nous à ce moment-là. On va l'améliorer dès qu'on le peut. On peut créer des états. Je pense qu'il y a absolument zéro raison de ne pas le faire. Honnêtement, on est hyper tranquille de ce côté-là. Du coup, la ruthénie rouge... En fait, on va tous les faire. On s'en moque, on va tous les faire. On a les points en plus pour légitimer tout ça. Donc, on fait tout ça. Voilà. Parfait. Nickel. On peut toujours prendre ça. Encore une fois, ce n'est pas hyper nécessaire. Souvenir qu'on est à 100. Si jamais on a un dénouement qui est lié à ça, ou un événement plutôt qui est lié à ça, ça peut être intéressant. Bon, tu peux les sortir, Maloua, là, je pense. Je ne sais pas ce que tu veux. Ça me fait un peu peur. Ça, ce n'est pas nous qui avons pris. Et il l'a mis à notre nom. Non. Non, non. Tu ne me donnes pas ça. Ok, le siège de machin chose est terminé. On continue, hein. On continue à faire des sièges ici. Toi, tu peux du coup aller ici. D'accord, tu ne peux pas aller. Donc, ne va pas. Pour le moment, ce n'est pas un problème. On a des revendications vraiment que sur cet état-là. Donc, il n'y a pas de soucis. C'est deux états, en fait, du coup, parce qu'on a encore une partie de celui-là. Donc, il n'y a pas de soucis. Ils ne vont pas nous donner ces provinces-là. Pour des raisons d'esthétique, on pourrait presque prendre ça, honnêtement. Allez, on va aller récupérer ça. On va voir ce qui se passe. Ça, voir ça et ça, peut-être. Ça devait un peu cher. Ça m'embête un petit peu. Vraiment, ça m'embête de générer de l'expansion agressive maintenant pour cette guerre sur ces provinces-là qui ne nous servent à rien du tout. Alors, on a perdu notre gars. Modification nationale d'impôt. Puissance des missionnaires. Puissance des missionnaires peut être intéressant, pour une fois. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. On va les améliorer l'un comme l'autre. Mais bon, de toute façon, pour le moment, sur les points, on est ultra tranquille. Ce n'est vraiment pas un souci. On en est blindé. Je ne comprends pas que tu ne sortes pas ma loi, en fait. Ça devrait être le premier truc que tu fais, la seconde, où tu peux le faire. Et à mon avis, tu peux clairement le faire depuis un petit moment. La paix blanche sans hésiter, mais même pour récupérer des warrefs, tu peux, à mon avis. Ok. Voilà. Voilà. Yes, très bien. Et on n'a rien récupéré, ce qui nous arrange. Très bien. Récupérer du pognon, par contre, ce qui peut être utile. On a normalement donc un autre stack ici. Avec notre pognon, on va améliorer nos gus ici. Toi, notamment. Toi, tout court. Toi seulement, alors. Je pensais qu'on pourrait aussi améliorer celui-là, mais il nous faut plus de 1000 pour ça. Très bien. On va les attendre, alors. Pas un problème. Yes. Alors, est-ce qu'on a des problèmes de rebelles, quelque part ? Des séparatistes Nogai ? Pas vraiment. Parti circassien. La RDN, oui. Volinien, logique. Et Kievien, aussi logique. Les Nogai, les mecs de Nogai, on va regarder si on peut faire quelque chose ici. C'est à Rin et Horda, c'est ça ? Yes. Donc, toi, tu vas... On va faire ça. Et ensuite, on a les mecs circassiens de Kabardie. Ok, donc, tu vas ajouter à ça, ça encore. Comme ça, tu t'occupes des deux tout seul. C'est très bien. Et les autres, bon, ben là, voilà. On est d'accord, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, toi, ce que tu vas faire, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller là. Et puis, avec ces deux stacks, ce sera, enfin, ce stack, du coup, ces deux demi-stacks, ce sera amplement suffisant pour gérer des rebelles polonais. Ok, c'est pas mon problème. Et vous, du coup, tu peux aller là, toi, et toi, tu peux aller là, et puis vous allez vous entraîner. Toi, tu vas aller te remettre, mettons, un Sirafe, pourquoi pas. Voilà. Et puis, comme ça, vous pourrez vous entraîner tranquille. C'est excellent. Très bien. La Transoxienne veut passer. Ils peuvent, surtout s'ils s'occupent de leurs rebelles. Nous, avec ceux-là-là, bon, ben, on va pour le moment se remettre ici aussi. Et puis, attendre que, si jamais, les mecs nous viennent dessus, avec, enfin, que les mecs d'Andra reviennent chez nous. Le reste, on leur laisse, on les laisse se débrouiller. Le Bengale, ils ont tout à fait de quoi défoncer Andra, sans aucun souci. John Pooh a l'air d'être en mouvement. Ils sont en guerre contre Vijayanagara et Orisha. Orisha existe. Pas vraiment, en fait. D'accord. Et Vijayanagara est en guerre contre Barmani et John Pooh, et on est en train de se faire démonter. Défoncer face à la reconquête de Barmani de Savanour. Pour... Ok, Savanour, pardon. Très bien. Alors. Normalement, je suis protégé, là. C'est chaud, mais normalement, je suis protégé. Ici, je ne le garantirai pas. Mets-toi là, juste. France, on va revenir aussi. Alors. Tac, on peut prendre un truc. On peut entrer dans notre hache d'or, dans l'air des absolutistes, mais il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire. Un coût de la répression implacable, moins 50%. C'est toujours bon à prendre. Intervalle des changements d'autonomie. On va prendre celui-là, qui est généralement hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant d'y réfléchir. Avant ça, cela dit, juste... Non, ça c'est juste, c'est là. Améliore l'église. Super. Et puis... Notre absolutisme... Ouais. Ouais, ok. Pour être vaguement augmenté, c'est vrai. Mais sans plus. Pourquoi 114 ? L'unité religieuse. Ok. Qui va aller qu'en descendant. Il va falloir aller chercher les doctrines religieuses, je pense. Ce sera vraiment le plus intéressant pour nous. À voir si on prend les doctrines d'espionnage, d'abord. Ça peut être une bonne idée. On le verra par la suite. Pour le moment, on est focalisé en militaire. On va le rester, je pense. Pas de raison de se focaliser sur autre chose pour le moment. On se focalisera, en fonction du prochain groupe de doctrines que l'on prend, on se focalisera au bon endroit. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire de ce que tu es là. Pour le moment, on continue. Là, il y a ce gap-là. Ici, on n'est pas protégé par des forts. On va aller se planquer un peu plus loin. Toi, je t'ai dit... Oui, tu t'entraînes, c'est juste. Très bien. Toi, tu t'occupes des rebelles. Est-ce que c'est vraiment important que tu aies un général pour t'occuper des rebelles ? Je ne suis pas hyper convaincu. Jabir. Voilà, toi, tu peux toujours t'occuper des rebelles et toi, tu peux t'entraîner. C'est parfait. Flandre se prépare à attaquer Liège. Alors, je suis bien content, vraiment, de le savoir. C'est typiquement le genre d'information nécessaire à notre survie dans le monde. On voit que notre espionnage, notre section espionnage, fait bien son boulot. Le peuple refuse la conscription. Alors, durée de recrutement, plus 30% pendant 10 ans, ou instable. Ok ? Et puis, je voulais voir un petit truc. On a... Que faire de nos... On va améliorer les relations avec Danzig, peut-être. Est-ce que c'est possible ? Ouais, vaguement. Donc, allons-y. On voit que Danzig n'a rien redonné. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on a encore un gars... On ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'on est là, chez les bohémiens, depuis un petit moment. On peut sans autre faire cette revendication ici. Contre la bohème, on a une trêve qui dure jusqu'en 53. Ok ? Et on pourra refaire certainement une revendication. On peut refaire une revendication ici. Et du coup, on n'a plus du tout, mais alors du tout, besoin de lui ici. Ça ne sert à rien. On avait amélioré les relations max avec la France, avec qui on cherche une alliance. On peut aller la chercher. Prenons-la. Super. Ils sont dans une guerre, cela dit. Attaquant. Parfait. Et du coup, on peut améliorer les relations avec d'autres alliés. On s'est alliés avec la Suède, dernièrement. On a amélioré les relations. Adonf avec eux. Les autos. On peut améliorer les relations un peu avec les autos pendant un petit moment. Enfin, dans 22 jours, quoi. Puis, on va garder, bien sûr. Regarde. Ça me fait penser, cette histoire, qu'il faut qu'on attaque Hormuz. Est-ce qu'on peut faire des bateaux en plus ? Non. Est-ce qu'on peut faire de quoi faire des bateaux en plus ? Absolument pas. On est vraiment complètement québlot en ce qui concerne les bateaux. On peut d'ailleurs, à mon avis, dire à ceux-là de reprendre le boulot. Et puis, passer en vitesse 5, le temps que ceux-là finissent le regard. Et fondamentalement, surtout, le temps qu'on finisse notre rêve avec la Bohème. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, pour nous. Si ce n'est éventuellement attaqué Hormuz. On peut regarder, d'ailleurs. Ça peut être éventuellement intéressant. De voir ce que ça ferait si on attaquait Hormuz. Des rebelles des deux nations. Ça se tient à Cracovie, Sandemir ou Tarnov. Alors, Cracovie, on a un fort. Donc, ça me va très bien. Tarnov, Sandemir. Ouais, ce sera à Cracovie. Aucune hésitation. Pour le moment, on va les attendre à Sandemir au cas où. Et puis, on pourra être sans problème sur place à Cracovie. Les Voliniens. Alors, c'est un peu plus diffus. Du coup, on va se mettre un peu au centre de là où devrait se passer l'action. Et on verra un petit peu de quoi il retourne à ce moment-là. On peut leur donner, d'ailleurs, Adèle Kahn au cas où. À ceux-là. Parfait. Quand est-ce qu'on peut améliorer lui ? Il nous faut encore 1090 aussi. Les manufactures. C'est pas chez nous. Dommage, on en a beaucoup. Mais c'est pas grave, ça va aussi aller assez vite. C'est à Erfurt. Mais on en a pas mal, effectivement. C'est intéressant. Alors, notre capitale, typiquement... Ça monte vite. Tu vas clairement mettre un élit d'accroissement de la modernisation ici. Puis bon, on va pas trop s'occuper de ça. Un accroissement de la modernisation sur la capitale devrait suffire, à mon avis. Et puis, ah oui, je voulais voir attaquer Hormuz ce qui se passe si je fais ça. Alors, je vais attaquer Hormuz. Bon, tant pis. Je vais pas m'embêter avec une guerre contre la moitié du monde musulman pour une province, pour un truc, pour 5% ou 10% de loyauté. Osef. Du coup, repas son vitesse 5. Pas de raison. Agitation locale plus 4, Terek. Ok, c'est quoi Terek ? Je vois. Actuellement, pas d'agitation. Moins 7,2. Pourquoi moins 7,2 ? Parce qu'on a des troupes dessus. Sinon, ce sera à moins 2,2. Donc, ce serait problématique d'avoir ça. On a de la lassitude de guerre, nous ? What ? Pourquoi ? Random. Et le reste, c'est... Les ouverts perdent 10 de loyauté. On perd 5 de prestige. Ah, bon. Gagnons de... Du machin, là. De l'innovation. Pourquoi pas. Janna Zeb Banu Begoum. Janna Zeb Banu Begoum. Les deux rôles de Janna Zeb Banu Begoum, l'épouse du prince Muhammad Azam, occupent... Que Janna Zeb Banu Begoum, l'épouse du prince Muhammad Azam, occupe au sein de la maison princière, sont de nature diplomatique et militaire. La capacité de cette femme magnifique, cultivée, courageuse, à tenir harmonieusement une maison, ont été maintes fois prouvées. Elle veille à ce qu'un solide esprit de camaraderie règne sur la maison. Sans elle, Mir et Dayatoula, le chasseur en chef et coca, n'auraient jamais obtenu le pardon du prince Muhammad Azam, après un échange verbal particulièrement virulent. Azam lui accordait sa confiance, car elle était son épouse préférée, et il l'aimait profondément. Cela permis à Janna Zeb de le persuader d'accueillir Mir Adan Toulala dans sa maison. Les relations entre le fils, le prince Bidar Bakht et Azam, ne sont pas toujours au beau fixe, et il incombe à Janna Zeb de les apaiser et de veiller à la bonne entente des deux hommes. Janna Zeb menait les troubles de son mari lorsque, appelé par son père, il a dû s'en aller. Et trois ans plus tard, elle est montée sur son éléphant pour encourager une riposte moghol contre l'ennemi. C'est alors qu'elle a fait le vœu de se suicider, si l'armée moghol venait à être vaincue. Fort heureusement, ça n'est pas arrivé. Elle devrait rejoindre la cour en tant que conseillère. Diplomate. Diplomate, c'est intéressant. C'est un peu ce qu'on cherche à avoir actuellement, et c'est ce qu'on a, mais à plein pot, si je ne me trompe pas. Donc ça pourrait être tout à fait intéressant. De culture Indavi et de foie sunnite, donc on pourrait tout à fait l'améliorer. Et puis, sinon, le général, elle est bien, parce qu'elle a quatre de siège. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Donc on va prendre ça. Yes, ok. J'en avais six points de faveur. Et on va prendre Janna Zeb. On va l'améliorer, ça nous coûtait un peu d'argent. Tant pis, au final, ça va nous en rapporter quand même pas mal. 16 au lieu de 32, donc c'est quand même 16 de gagné par mois. C'est pas dégueu. Et une fois qu'on aura l'argent, on améliorerait encore celui-là. Plus elle a 30 ans, donc elle a encore toute sa vie devant elle. Ce qui est vraiment une bonne nouvelle pour nous aussi. Regardons juste 80%. Ok, on peut vite se permettre de faire ça. À mon avis, tu nous fais des mousquetaires du nord de l'Inde. Oui, donc c'est juste cavalier marâtre, cavalier marâtre, canon de cuir, canon sur pivot. Très bien. Est-ce qu'on a monté ? On est toujours à 34 de front line. Il faut qu'on augmente du coup la taille de nos demi-stacks. Bon, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais les laisser impairs pendant un moment. Parce que ça ne sert à rien d'augmenter à chaque fois la front line. On a une front line qui est à 18. On attendra d'être à 18. C'est-à-dire qu'au prochain coup, on augmente juste de nouveau les artilleries. Et pendant un petit moment, on aura 35. C'est moche. Ce n'est pas divisible. Mais ce n'est pas grave. Ok. Très bien. Ils sont tous en train de s'améliorer. Nickel. 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 Ah oui, je ne l'ai pas dit. Je suis désolé que l'épisode soit arrivé un peu plus tard aujourd'hui. J'avais juste trop de choses à faire mardi matin. Puis là, c'est une semaine un peu particulière. Parce que je ne serai pas du tout là du week-end. Donc il a fallu que je re-réfléchisse en fait aux sessions que je faisais durant cette semaine. Du coup, c'est un peu chaotique. Je suis un peu désolé. Et c'est pour ça que vous avez eu cet épisode. Pour ceux qui suivent directement et qui regardent les épisodes quand ils sortent. Cet épisode est sorti un peu plus tard aujourd'hui que les autres jours. Et puis normalement, les choses devraient reprendre leur cours dès demain. Donc ne vous faites pas de soucis. Sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode puisqu'il est arrivé à son terme. La prochaine fois, ben... Je pense qu'on n'a pas grand... Honnêtement, encore une fois, à part faire une guerre contre tout le monde musulman pour prendre une province juste pour que les mecs soient contents et qui n'est même pas hyper intéressante pour nous. On n'a pas grand chose à faire. D'autre qu'à attendre que notre trêve avec les bohémiens se termine. Est-ce qu'on a encore des provinces à prendre à la RDN par hasard ? Regardons rapidement ça. Je crois pas. Je crois qu'on a vraiment pris tout ce qu'on voulait prendre. Ah, j'ai pas pensé, mais c'est vrai. On peut attaquer la Popo, en fait. On peut attaquer la Pomeranie. Ah non. On peut plus. Ah, shoot. Ah, tu sers à rien. Tu sers définitivement à rien. Même moi, Stolp aussi, du coup. On a perdu notre revendication sur Stolp et il n'a rien fait comme revendication. Donc, ouais. On ne peut même pas attaquer Brandebourg ou quoi que ce soit. C'est dommage. C'est dommage. Donc, pour le moment, on attend soit que Danzig fasse une revendication sur la Popo ou le Brandebourg. Et sinon, on attaquera la Bohème. J'aimerais bien... Bon, ceux-là ne sont pas tributaires de la Bohème d'une quelconque façon. Ce qui est bien et pas bien. Ce qui veut dire que la première guerre contre la Bohème, on ne pourra prendre que ça. Puis après, il faudra attaquer ceux-là pour prendre ça. Puis, on pourra réattaquer la Bohème ou le Brandebourg. Enfin, ça va être un peu compliqué. Il faudra y aller méthodiquement, petit à petit. Ça va être un petit peu désagréable, je pense, au début. Mais bon, on verra tout ça par la suite. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.